bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue aujourd'hui nous allons parler de cinéma français bien sûr nous allons voir comment trouver des cinémas en france comment acheter des billets vous êtes prêts c'est parti pour trouver un cinéma proche de votre lieu de séjour en france vous pouvez demander à un ou une amie ou bien utiliser votre moteur de recherche favori c'est ce que nous avons fait ensemble par exemple ici j'ai tapé cinéma rond nous avons différentes options dans l'agglomération des grands complexes ou des cinémas plus petits prenons l'exemple du complexe gaumont le site propose différentes informations dans la rubrique info pratique info signifie informations en abrégé donc des infos sur les salles sur les distributeurs de boissons et autres par exemple les glaces nous avons le café avec starbucks les glaces avec agendas sur le parking qui est gratuit donc pour ce cinéma et l'accès des personnes à mobilité réduite c'est à dire des personnes handicapées également sur les moyens d'accéder au complexe avec les transports en commun bus ou métro et évidemment sur des billets avec les différents tarifs tarifs normal ou avec réduction c'est à dire les tarifs réduits le site propose aussi des abonnements via un passe cinéma ici le ciné passe à 16 euros 90 par mois pour un abonnement de 6 mois pour une personne de moins de 26 ans ou un passe à 19 euros 90 pour un abonnement de 12 mois minimum quel que soit l'âge il y a aussi des passes du haut nous pouvons aussi acheter une carte avec plusieurs places ici le cinéma propose une carte cinq places à prix réduit ou plus simplement acheter des billets au tarif normal ou réduit selon notre âge ou notre statut par exemple si nous sommes étudiants nous pouvons surtout y voir les films à l'affiche c'est à dire les films qu'on peut voir actuellement nous pouvons aussi voir les avant premières et les prochaines sorties lorsque vous sélectionnez un film le site précise le genre du film dans les différents films à l'affiche vous pouvez choisir un film d'action un film d'animation un film d'aventure un biopic ou film biographique un film de KPDP un film catastrophe une comédie une comédie dramatique une comédie musicale un court-métrage un documentaire un drame un film fantastique un film historique un film d'horreur ou d'épouvante un peplum un film policier ou d'espionnage une romance un film de science-fiction un film de science-fiction un thriller un western et le site vous indique aussi si ce film s'adresse à un public familial ou non nous pouvons visualiser tous les films à l'affiche et choisir celui que nous souhaitons aller voir par exemple nous allons choisir la très très grande classe film sorti le 10 août nous sélectionnons le jour qui nous convient et ensuite la séance que nous souhaitons par exemple je choisis le 23 août et la séance de 21 heures le site indique que ce film est projeté dans la salle 6 qui comporte 163 places et est accessible aux personnes à mobilité réduite nous pouvons donc réserver nos billets et sélectionner notre siège en fonction des sièges libres et des sièges occupés lors de la recherche nous pouvons utiliser les filtres par exemple comédie et le site nous propose les films de ce genre ici il y en a par exemple 9 dans les jours à venir dont le film la très très grande classe en France actuellement 70% des places sont achetées en ligne vous pouvez aussi acheter vos billets directement au cinéma c'est ce que nous allons voir puisque votre objectif est de parler français n'est-ce pas ? lorsque vous arrivez au cinéma vous pouvez acheter vos billets sur les bornes automatiques ou les acheter au guichet voyons l'achat d'un billet sur une borne automatique je commence par sélectionner le film puis je peux avoir à choisir entre 2D qui est le format standard 3D, 3DX, IMAX ou encore en version originale sous-titrée en version française ou en version française sous-titrée il faut savoir que le choix de la 3D de la DX et de l'IMAX entraîne un supplément de 2 euros pour la 3D et de 6 euros pour la 4DX et l'IMAX nous l'avons vu tout à l'heure dans les tarifs je sélectionne ensuite la séance puis je présente la carte de fidélité si j'en ai une ce qui n'est pas le cas je n'en ai pas et ensuite il faut choisir le mode de paiement puis le nombre de places à tarif normal et ou à tarif réduit il ne reste plus qu'à valider le récapitulatif de la commande ou modifier si j'ai fait une erreur une fois que j'ai validé je peux aussi acheter des boissons et du pop-corn par exemple alors là je vais dire non merci il faut être raisonnable quand même je passe à la validation définitive avant le paiement par carte bancaire et récupérer les billets voyons maintenant l'achat de billets au guichet avec quelques dialogues au guichet et en attendant la séance dialogue numéro 1 bonsoir je voudrais deux places adultes pour le film joyeuse retraite 2 pour la séance de 18h30 s'il vous plaît deux places pour le film joyeuse retraite 2 quelle place préférez-vous ? en haut, au centre ou en bas ? au milieu si possible ok 27,20 euros s'il vous plaît voici merci et voilà vos billets salle 15 siège G7 et 8 bonne séance merci dialogue numéro 2 bonsoir je voudrais 4 billets pour du cobu président s'il vous plaît deux adultes un lycéen et un enfant de moins de 12 ans alors deux adultes un lycéen et un moins de 12 ans pour quelles séances ? 15h35 ou 17h45 ? 15h45 s'il reste des places voyons la salle est presque pleine il reste des places mais au premier rang alors non nous allons plutôt choisir la séance de 17h45 s'il y a encore des places au milieu ou en haut je vérifie oui pour la séance de 17h45 il y a encore des places au centre super ça fera 45,20 euros voici ma carte merci et voilà vos billets salle 12 siège H6 à 9 bonne séance dialogue numéro 3 alors tu as des places ? oui salle 12 rang H6 à 9 mais pour la séance de 17h45 nous avons 2h15 gratuit tu as raison qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là ? et si on allait dans la salle de jeux d'arcade ? bonne idée mais avant on peut aller acheter une boisson et du pop-corn ça vous dit ? voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas elle a été l'occasion d'aborder un peu de vocabulaire en lien avec le cinéma sujet que j'aurais peut-être l'occasion d'aborder de nouveau n'hésitez pas à laisser vos commentaires à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt